Paix sur vous les illimités, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je fais une vidéo très particulière parce que je souhaite vous partager mes trois mantras, les trois phrases que je me répète tous les matins et qui m'ont permis d'être qui je suis aujourd'hui et que je me répète régulièrement. C'est des phrases qui à chaque fois que j'ai un coup de mou, à chaque fois que j'ai peur de faire quelque chose, je me répète cette phrase et ça me rebooste et j'y vais. Et aujourd'hui j'ai envie de vous partager cela. Paix sur vous les illimités, aujourd'hui je vous fais une vidéo particulière parce que je ne vais pas faire de résumé de livre, j'ai envie de vous partager les trois mantras que je me répète régulièrement, les gens me posent souvent cette question qu'est-ce que tu te répètes quand tu es démotivé, quand tu n'as pas envie d'avancer ? Eh bien j'ai trois phrases, trois mantras que je voulais partager aujourd'hui. Le premier de mes mantras que je me répète régulièrement, c'est Mohamed pour avoir la peur à tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Je répète, la peur à tuer plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Le nombre de fois où j'ai voulu faire quelque chose et je n'y suis pas allé à cause de la peur, mais énormément, énormément de fois et je me suis rendu compte un jour que effectivement, si je ne teste pas, peut-être que cette peur m'a empêché de faire des choses alors que si je les avais fait, je n'aurais pas échoué et j'aurais même réussi. Et aujourd'hui, dans mon état d'esprit, je me dis qu'il n'y a plus d'échec. En vrai, tout ce que je fais, c'est qu'un moyen de mieux me connaître, c'est qu'un moyen de me rapprocher de moi, de me rapprocher de celui qui m'a créé également. C'est un moyen de me remettre en question et d'évoluer et d'être toujours une nouvelle personne. Donc, la peur, le nombre de fois où la peur a tué plus de rêves. Combien de personnes, je parlais la dernière fois avec une personne de ma famille et elle me dit quoi ? Elle me dit voilà, moi j'ai ma soutenance pour être prof, j'ai une soutenance et un collègue à lui, un ami à lui n'est pas venu à la soutenance alors qu'il a été pendant un an au cours, pendant un an il a été au cours et il y avait sa soutenance, il n'est pas allé, pourquoi ? Par la peur. Donc, cette peur l'a paralysé, lui a empêché d'aller faire cette soutenance et donc, de base, il a déjà perdu parce que la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Et peut-être qu'il y serait allé, ça serait bien passé. Ou même s'il était allé et qu'il n'aurait peut-être pas réussi sa soutenance, au moins il aurait appris. Et là, du fait de sa peur, d'avoir cru à cette peur et d'avoir, il a fait quoi ? Il a bloqué, il n'est pas passé à l'action. Donc, ce mantra, je vous le partage. Mohamed, la peur a tué plus de rêves que l'échec ne l'a jamais fait. Vous pouvez vous le répéter, regardez-vous dans un miroir et dites-vous cette phrase pour aller de l'avant. À chaque fois que vous avez peur, vous dites non, peut-être que j'ai peur, mais je vais passer à l'action pour aller encore plus loin et faire des choses encore plus grandes. Le deuxième mantra que j'ai envie de vous partager, c'est ce que Albert Einstein disait, « La folie est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. » Et moi, je me dis, Mohamed, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Moi, je me le suis adapté à ma sauce. Mohamed, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et donc, aujourd'hui, à chaque fois que je suis confronté à quelque chose de nouveau, je me dis, mais Mohamed, si tu veux avoir tel résultat, il faut faire quelque chose que tu n'as jamais fait. Et je vous invite à vous répéter ça également. C'est-à-dire que vous, si demain vous voulez prendre la parole en public et que vous avez peur, vous dites, mais Mohamed, tu donnes ton prénom et tu te parles à toi-même. Tu te dis, mais pour avoir ça, pour être à l'aise à l'oral, il faut que tu prennes la parole à l'oral. Pour apprendre à avoir plus de culture générale, il faut faire les choses que tu ne faisais jamais, lire régulièrement des livres. Si tu veux être entrepreneur ou si tu veux gagner beaucoup d'argent dans l'entreprenariat, il va falloir lancer des projets que tu n'avais jamais lancés. Donc, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Et c'est vrai que c'est la folie. On fait tous les jours la même chose et on veut un résultat différent. Tous les jours, on se réveille à 10 heures, on regarde la télé, on regarde les réseaux sociaux, on passe nos journées derrière notre écran et on voudrait avoir un résultat différent des autres ou avoir un résultat différent dans notre vie, comme être mieux intérieurement. Exemple, une personne qui, tous les jours, mange au kebab, mange des frites, mange du sucre, mange plein de choses négatives pour sa santé. Il dit, moi, j'aimerais maigrir. C'est-à-dire, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. C'est-à-dire, pour maigrir, il faut que tu arrêtes de manger toute cette mauvaise bouffe, tout simplement. Donc, la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. Ça, c'est le deuxième de mes mantras. Et le troisième, mais juste avant, je voulais vous remercier pour tout l'engument, tous les commentaires. Et mettez-moi, si vous pouvez, mettez-moi en commentaire votre mantra. Mettez-moi, voilà, j'aimerais que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, ils me mettent en commentaire leur mantra. Et dans la prochaine vidéo, je élirai le meilleur mantra. C'est-à-dire que, mettez-moi ça et je regarderai. Et le meilleur mantra, ce qui m'aura le plus touché, qui je trouverai le plus pertinent, je le partagerai sur mes différents réseaux, sur Instagram, partout. Et je marquerai le mantra et le nom. Et peut-être que ça fera peut-être partie de mes futurs mantras. Et je vous partage ça dans la prochaine vidéo. Donc, mettez-moi ça en bas, en commentaire. Laissez-moi un petit cœur, un petit j'aime. Abonnez-vous pour que je vous donne toujours plus de contenu. Et le dernier mantra que j'ai envie de vous partager, soyez réaliste, demandez l'impossible. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Et donc, moi, ce que je dis, moi, mettez-moi, je me dis, mais moi, mettez-moi, demande l'impossible. Ne te mets pas de limites. Demande l'impossible. Espère l'impossible. Et tu arriveras à quelque chose d'incroyable. Si nous-mêmes, on se met des limites, si nous-mêmes, on se bloque, si nous-mêmes, on s'empêche d'avancer, on a perdu, on a perdu d'avance. C'est-à-dire qu'avant même de commencer, on a perdu. C'est vrai que c'est en lien avec le premier de mon mantra. Donc, demandez l'impossible. Allez voir votre patron, demandez une augmentation de fois 250%. Allez demander une promotion, changez de métier. Demandez l'impossible intérieurement. Faites en sorte de faire des choses incroyables. Et vous verrez que votre vie va réellement changer. Donc, demandez l'impossible. C'est le troisième de mon mantra. Dites-moi en commentaire également si cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, de lire vos mantras, vos différents mantras. Et je vous dis à très très bientôt. Et rappelez-vous, je suis tué. Nous sommes tous des illimités.